bonjour à tous nous commençons notre direct du culte du juillet du soir et confinement oublie je vais le faire à la maison et voilà connectez vous nous allons commencer avec le Seigneur nous allons traiter un sujet important nous allons ensemble voir avec le groupe d'Osana et M.C. Seigneur Oui Amen Seigneur Quoi que tu te demandes à mon coeur de faire aujourd'hui Oui Amen A défaut des groupes de louanges on va chanter ensemble cette chanson de louanges donc chantez-la avec moi M.C. Seigneur Oui Amen Seigneur Oui Amen Seigneur M.C. 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 Je veux faire aujourd'hui, prie, Amen, Seigneur. Croire que tu te mens, à mon cœur de cœur aujourd'hui, prie, Amen, Seigneur. Je veux faire aujourd'hui, prie, Amen, Seigneur. Oui, oui, Seigneur, je le dis encore, je veux dire oui, c'est ma réponse aujourd'hui, oui, 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 dis oui à Dieu, Dis, Seigneur, si tu veux le dire, toi aussi, chante avec nous, je veux dire oui, oui, je veux dire oui, oui, Seigneur. Dis avec moi oui, je veux dire oui, 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 Seigneur, dis oui, oui, dis oui avec moi, oui avec moi. Nous disons oui, oh Seigneur, oh oui, oh, 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 Disons oui ensemble Dis oui Nous disons oui à Jésus Ce matin, ce soir plutôt Nous le disons oui ensemble Oui Seigneur Je dis Nous disons oui à Dieu Oui Nous disons oui à Dieu Seigneur Oui C'est tout ce qu'a dit Oui Nous disons oui à Dieu ce soir Oui Seigneur Dis oui avec moi Dis oui avec moi Nous allons continuer la suite tout à l'heure De l'enseignement sur le confinement Comment garder de l'huile Comment garder de l'huile Nous avons abordé le four Nous avons commencé le jeudi passé Nous continuons aujourd'hui Connais-toi, partage le lien Connais-toi, partage le lien Comment garder de l'huile Comment garder vraiment une connexion avec le Seigneur Pendant ce temps de confinement Reste connecté jusqu'à la fin Et entendre la parole de Dieu pour toi ce soir Nous disons oui à Dieu Alléluia Oui, prends tout Seigneur Oui Oui, prends tout Seigneur Seigneur Entre tes mains Si je vous donne Tout avec bonheur Je veux te le dire encore Seigneur Oui, prends tout Seigneur Nous disons oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Tu es avec moi, prends tout Seigneur Prie pour tout Seigneur, on peut t'aimer, j'abandonne tout avec bonheur. Prie pour tout Seigneur, Prie pour tout Seigneur, Dieu avec moi, Prie pour tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Dis-le avec moi, Prie pour tout Seigneur, Prie pour tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prie pour tout Seigneur, Prie pour tout Seigneur. Dis-en-le ensemble, Prie pour tout Seigneur. Prie pour tout Seigneur, Prie pour tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prie pour tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, ma vie, tout à toi. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, ma vie, tout à toi. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, ma vie, tout à toi. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, ma vie, tout à toi. Tu peux le dire aussi avec moi. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, ma vie, tout à toi. Tout à l'heure, nous allons continuer sur comment garder de l'huile pendant ce temps de confinement. Comment garder de l'huile pendant ce temps de crise mondiale. Comment rester toujours connecté à Christ. Nous allons le voir ensemble tout à l'heure. Rester connecté. Ce temps de loin ne durera qu'un temps. Et après nous abonnerons la parole ce soir. Afin de nous édifier dans la présence de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te remplisse pendant que tu es connecté. Et que quelque chose d'extraordinaire se produit dans ta vie aujourd'hui. Et que tu reçois ce soir une force. Une force extraordinaire pendant l'enseignement, pendant ce temps. Qui va te permettre de rester connecté à Dieu. Qui va te donner une force surnaturelle. Qui va te permettre de prier. De demeurer dans la présence de Dieu. Pendant ce temps de confinement. Pendant que un grand nombre va s'assoupir. Que toi tu restes réveillé et éveillé. Alléluia. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Tout à toi. Tout à toi. Oh. Ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Alléluia. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Tout à toi. Nous nous disons ensemble. Ma vie est à toi. Elle est toute à toi. Oh. Oh. Dis-le avec moi. Ma vie est à toi. Todo à toi. Alléluia. Alléluia. Ma vie est à toi. Alléluia. Alléluia. Chaque passé de ma vie est à toi, ma vie est à toi, ma famille est à toi, tout à toi, mon corps est à toi, mon âme est à toi, mes biens sont à toi. Ma vie est à toi, tout à toi, ma vie est à toi, elle est tout à toi, tout à toi. Dieu chante, qu'il est avec moi comme un soupir, nous soupirons à Dieu. Oh, hallelujah, oh, nous soupirons à Dieu. nous clions à lui il est là le saint esprit alléluia pendant que tu as connecté tu vas profiter avec moi pour prier pour ce temps dis seigneur prends en contrôle dirige tout Tu vas dire à Dieu de te parler, de te parler à toi, toi qui es connecté, de te remplir par ce moment-là. C'est vrai que nous ne sommes pas ensemble, mais je crois que ce moment, ce temps de connexion via l'ordinateur, via l'Internet peut te faire du bien. Je crois que notre Dieu n'est point limité dans sa capacité à faire du bien à distance. Alors prions Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons que ce moment soit extraordinaire. Bénile-nous pendant ce temps. Remplis-nous de ton esprit pendant ce temps. Remplis-nous de parcer un moment extraordinaire au nom de Jésus. Bénile-nous tous ceux qui sont connectés. Bénile-nous tous ceux qui sont connectés. Et qu'ils soient remplis de toi. Et que la bénédiction spirituelle dans le lieu, c'est le soir de partage au nom de Jésus. Et que tu nous permets de nous connecter à ta grâce Seigneur. À ta grâce Seigneur. À ta grâce Seigneur ce soir. Et que ce temps depuis toi soit un très bon temps pour nous. C'est un temps excellent. Un temps merveilleux. Un temps extraordinaire. Que cela nous fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu peux prier comme cela. Prie pour ton voisin aussi. Celui qui est connecté avec toi. Il prie pour lui. Demande au Seigneur de le toucher. Demande au Seigneur de le fortifier. Demande au Seigneur de lui donner son huile. Au nom de Jésus. Oh Dieu, écoute les prières. Il exerce ce soir. Au nom de Jésus. Et lève-en la voix. Seigneur, tu agis. Dieu de grâce et de miséricorde. Tu interviens. Tu te manifèves. Au nom de Jésus. Au travers de cette connexion. Tu touches tes âmes. Tu transformes des vies. Au nom de Jésus. Nous soupirons à Dieu ce soir. Nous soupirons à lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous le chantons. Au nom de Jésus. Je tiens, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te lévemos. Tu es digne de nous. Nous le chantons. Louons le Seigneur ensemble. Au nom de Jésus. 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 Prie avec moi pendant ce moment de louange, pendant ce moment d'adovation, là où tu es, prie avec moi, prie, laisse-toi emporter dans cette présence et lève la voix vers Dieu, laisse ton âme s'exprimer, laisse ton esprit s'exprimer ce soir. Dieu nous visite. Sa présence est là, il est là. Il est là, mon Dieu. Il s'exprime ce soir, s'exprimera ce soir par son esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia Il est là mon Dieu Alléluia Tu as pris ça ? J'abandonne tout J'abandonne tout Alléluia Oh, dis-le avec moi, j'abandonne tout J'abandonne tout J'abandonne tout Je te donne tout Dis-le avec moi, j'abandonne tout J'abandonne tout J'abandonne tout Je te donne tout Dis-le avec moi J'abandonne tout J'abandonne tout Je te donne tout J'abandonne tout J'abandonne tout J'abandonne tout Je te donne tout Dis-le avec moi, j'abandonne tout J'abandonne tout J'abandonne tout je te donne le tout, j'abandonne le tout, j'abandonne tout, je te donne le tout. J'abandonne tout Écris avec moi, j'abandonne tout Dans les commentaires, j'abandonne tout Je te donne tout Je te donne tout Écris avec moi J'abandonne tout, je te donne tout Bien sûr, nous l'exprimons avec notre Seigneur Jésus-Christ Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs Je te donne tout Dis-le avec moi, j'abandonne tout J'abandonne tout J'abandonne tout Je te donne tout Hallelujah Notre Seigneur est là et sa gloire Elle prend ce lieu Hallelujah J'abandonne tout Hallelujah J'abandonne tout J'abandonne tout Dis-le avec moi J'abandonne tout Je t'abandonne tout Je t'abandonne tout Je dis oui, je m'abandonne. Je dis oui, je m'abandonne. Je dis oui, oui, je m'abandonne. Dis-le avec moi, je dis oui. Je dis oui, je m'abandonne. 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 Je dis oui, Seigneur, je m'abandonne. Alléluia, je m'abandonne, Seigneur. En signe d'abandon, Dieu lève les mains vers toi, je m'abandonne. En signe d'abandon, on lève les mains aussi vers le ciel. Il dit, je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne. Je dis oui, je m'abandonne. Je m'abandonne. Alléluia. Il est là, notre Dieu. Je dis oui, je m'abandonne. Dis oui, Seigneur. J'ai longtemps lutté avec ta parole. Aujourd'hui, je m'abandonne. J'ai longtemps lutté avec ma vie. Aujourd'hui, je m'abandonne. Dis-le avec moi. Oh, je m'abandonne. Dis-le avec moi, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Si tu veux voir ta vie changer. Alléluia. Tu dois dire, je m'abandonne à toi. Alléluia. J'abandonne à toi. J'abandonne à toi. Je te donne à toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. J'abandonne à toi. J'abandonne à toi. Je te donne à toi. Donne les voix. J'abandonne à toi. J'abandonne à toi. J'abandonne à toi. Alléluia. J'abandonne à toi. J'abandonne à toi. Je te donne à toi. Nous revêtions le Seigneur pour ce temps de louange, ce temps d'adoration. C'était juste une vidéo d'Ozala Musique que j'ai projetée et c'était extraordinaire. Ces paroles disaient, j'abandonne tout, je te donne tout. Et je pense que dans ce moment que nous vivons actuellement, c'est le moment d'abandonner tout. Les hommes sont en train de se débattre pour trouver une solution par rapport à cette pandémie. Mais nous savons qu'au stade où nous sommes, nous devons juste abandonner tout. Et demander au Seigneur de prendre la place. La place qui lui est due. Afin de conduire et de gérer tout ce qui se passe. On a chanté récemment, lorsqu'on était en train de faire un direct. On a dit, si l'éternel ne bâtit, celui qui bâtit, il bâtit en vain. Si l'éternel ne construit, celui qui construit, construit en vain. Je pense que si l'éternel ne cherche, celui qui cherche ne pourra pas trouver. Et c'est cela notre direct aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui en direct, au travers de cette plateforme de Facebook Live, nous allons continuer notre enseignement sur comment garder de l'huile pendant ce temps de crise ou pendant ce temps de confinement. Je l'ai dit récemment, je l'ai dit clairement, que ce temps de confinement, ce temps de crise est très approprié pour s'assoupir, est très approprié pour s'aloudir, est très approprié pour se déconnecter. Parce que c'est une forme de ventre, de l'odeur spirituelle qui souffle en même temps avec ce temps de crise sur les églises, sur les chrétiens et sur les enfants de Dieu. Et il est très important pour nous de le réaliser, de le comprendre et surtout de veiller sur notre marche et de pouvoir écouter des enseignements comme celui que je suis en train de vous donner ce soir afin de rester debout. Vous savez, la vérité, elle libère déjà une puissance que nous êtes mais elle nous permet d'avoir une information qui va nous éviter le pire. Et c'est pour cela qu'il est très important de plonger notre nez et notre regard dans la parole de Dieu et surtout en écoutant les enseignements de la parole de Dieu. Nous avons pris, pour parler, pour aborder ce sujet, j'avais pris la parole des vieilles sages et des vieilles folles. J'avais cinq vieilles sages et cinq vieilles folles qui attendaient le retour du Seigneur. Nous savons très bien que les vieilles sages et les vieilles folles sont tous deux catégories de chrétiens sauf que ça fait deux types de catégories de chrétiens. Il n'y a pas de païens à l'intérieur. C'est des personnes qui ont accepté le Seigneur, qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth mais qui devaient se préparer pour son retour. D'autres ont veillé à ce retour pendant que d'autres n'ont pas veillé. Eux tous se sont assoupis. Donc ça veut dire qu'il y a eu un vent d'assoupissement. Mais pendant que les sages, les folles plutôt étaient assoupies, elles sont restées, elles ont veillé sur leur huile à ne pas manquer d'huile. De telle sorte que quand le pouls devait arriver, elles avaient de l'huile plutôt pour pouvoir l'accueillir. Donc nous devons comprendre que ce temps de confinement déjà ou de cette période de pandémie est clairement un signe des temps de la fin et personne ne peut me contredire là-dessus parce que la Bible et la parole le disent que dans les derniers temps, il y aura des pestes et la pandémie du coronavirus fait partie des pestes. La Bible nous dit que cette pandémie fait partie des temps de la fin et au temps de la fin, un des signes, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu vont s'assoupir. Beaucoup d'enfants de Dieu vont s'endormir. Beaucoup d'enfants de Dieu vont s'assoupir. Mais tu peux dire avec moi, je ne m'assoupirai pas, j'attendrai et je serai éveillé lorsque le Seigneur arrivera. Dis avec moi, je ne m'assoupirai pas, je serai éveillé quand le Seigneur arrivera. Mais pour ne pas s'assoupir, il faut écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit, puisqu'on ne connaît ni l'heure ni le moment, il ne faut qu'on reste debout, il faut qu'on ne soit pas endormi. Et nous voyons que ce temps de coronavirus, c'est un temps de l'odeur, un temps de l'odeur spirituel, un temps de distraction, d'oisivité. Et pendant cette période, comme je le disais, beaucoup vont lâcher la main de Dieu. Et j'avais donné des raisons pourquoi. J'ai parlé d'abord de l'oisivité et de l'ennui. J'ai remarqué que l'homme s'ennuie. Lorsque l'homme est oisif, c'est un moment propice pour le péché, c'est un moment propice pour des vies, c'est un moment propice pour des penchants ou des mauvaises envies. Et ce n'est pas très bon pour beaucoup de chrétiens. Le fait que plusieurs étaient en activité, sont en activité plutôt, étaient en activité ou pouvaient travailler, leur permettait de ne pas être oisifs et de pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Mais lorsqu'on n'a plus rien à faire, généralement, on a tendance à être conduit par des choses qui ne nous édifient pas. Et ça, c'est très dangereux pour notre foi. Je vais donner une autre raison. Le fait que les églises et les lieux de culte sont fermés, il n'y a plus un endroit où on peut aller se retrouver pour être chauffé ensemble. Vous savez, au village, pour que des billes de bois ou des branches de bois restent allumées, il faut empiler plusieurs. Si vous ne vous laissez qu'un seul, que vous l'allumez, seulement qu'une seule brindille de bois ou bien une seule branche de bois, ça sera très difficile de l'allumer. Or, si vous avez plusieurs brindilles, si un s'allume, il partage son feu et plusieurs portes la flamme, et en même temps, ils arrivent à tout être embrasés. Donc, les lieux de culte ne sont pas juste des lieux où on y va juste comme ça, mais ce sont des lieux aussi qui nous permettent de pouvoir rester en bonne santé spirituelle et garder de l'huile. Et comme ces lieux-là sont fermés aujourd'hui, dans le monde entier, presque, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas fermé les lieux de culte, mais en majorité, on va dire, 80% des églises dans le monde entier sont fermées actuellement. Donc, un moment propice pour ceux qui ne sont pas très affermis dans la foi, ou qui sont faibles dans la foi, de pouvoir sombrer. Une autre chose aussi, l'indisponibilité des pères, mères, frères et soeurs spirituels. Vous savez, la communion fraternelle est très utile pour garder l'huile. Je l'avais parlé la dernière fois, le fait qu'on soit avec les autres motifs. Vous savez, quand tu as envie de lâcher la main, le Seigneur plutôt, et que tu vois un autre frère s'accrocher au Seigneur, ça te donne envie de continuer. Mais seul chez toi, nous en Afrique, on a la grâce d'être confinés avec nos familles. Même ceux qui sont en Occident, la majorité sont confinés des fois seuls dans leur appartement, sans rien, sans personne autour d'eux. C'est vrai qu'il peut valoir se connaître sur Internet, mais ce n'est pas pareil. Lorsqu'il y a la chaleur humaine, on a avec les frères et les soeurs dans la foi. Lorsqu'on a un père spirituel, un père spirituel, avec qui on peut aller, lorsqu'on est faible, pour parler, avec qui on peut échanger. Mais ce n'est pas le cas. Donc cela va créer des faiblesses spirituelles pour plusieurs. Et j'ai parlé aussi du fait que des enseignements pour certains, écouter des enseignements, ça ne sera plus possible. Si toi tu as la possibilité de te connecter sur Internet pour écouter des enseignements, d'autres n'ont pas les moyens de ça. Moi j'ai la grâce d'avoir Internet à la maison, mais tout le monde n'a pas cette grâce-là. Même quand vous avez les médias sur votre téléphone, vous ne pouvez pas écouter une panoplie d'enseignements. Vous allez écouter de temps à autre. Et il faut avoir de l'argent pour cela. Donc le fait qu'il n'y a pas d'enseignements qu'on puisse écouter, ça peut être aussi une faiblesse pour beaucoup de personnes. Vous savez, un des secrets que je vais vous donner clairement, qui me permet de tenir spirituellement, c'est d'écouter des enseignements. C'est l'un des bons secrets. Quand vous écoutez beaucoup d'enseignements, ça vous remplit, ça vous fortifie, ça vous donne de l'énergie spirituelle. Alors d'autres ne peuvent pas. Mais ils vont se dire, non je ne comprends pas, je n'arrive pas à prier, parce que j'ai pris la peine d'appeler certains frères et soeurs de l'église, certains fidèles de l'église, pour savoir comment ils allaient spirituellement. Et certains m'ont retourné que ce n'était pas évident pour eux de pouvoir, de pouvoir, comment on dit ça, je vais diminuer un peu la musique, ce n'était pas évident pour eux de pouvoir prier. Ils sont lourds. Mais des fois, ils ne savent pas pourquoi. C'est le fait aussi qu'ils entendent plus d'enseignements, qu'ils ne sont pas dans un cadre où on les enseigne sous la parole de Dieu. Et ça, ça peut être de la lourdeur pour certains. Et pour d'autres, un point simple. Ce sont les problèmes financiers dans ces temps de confinement. Beaucoup auront du mal à pouvoir joindre les deux bouts. Plusieurs ont fermé leurs entreprises. Et vous savez, le découragement est un agent du diable. C'est un agent du diable pour tuer la foi et le zèle de beaucoup de personnes. Et il ne faut pas te décourager pendant ce temps. Notre Dieu prend soin de ses enfants. Il prendra soin de toi. Fais-lui confiance et tu verras sa mère agir dans ta vie. Moi, je dis aux gens, je sais qu'il y a beaucoup qui ont déjà commencé à décréter 2020 comme l'année la plus sombre de leur vie ou la mauvaise année. Mais moi, je dis non. Détrompez-vous. 2020 n'est pas la mauvaise année. Au contraire, ça sera une année glorieuse pour beaucoup. C'est vrai que ça avance le temps de la fin. Mais Dieu n'a pas fini de dire son dénigre. Dieu n'a pas parlé. Ce Covid-19 est là pour rétablir les choses. Mais si, comme la Bible dit, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, c'est d'autune de ses mauvaises voies. Je le guérirai, son pays. Vous savez, quand les gens, quand l'homme a compris pourquoi Dieu frappe, alors, en plus d'enlever la malédiction que Dieu a lancée, il bénit. Amen. Amen. Et je crois que si les enfants de Dieu, si les peuples du monde et les nations se redressent, se repositionnent par rapport à ce qui se passe et cherchent Dieu, je crois qu'il y aura des... Je suis convaincu que 2020 sera par contre l'année la plus glorieuse de ta vie. Amen. Repends-toi de ton niveau. N'attends pas que la nation se repende. Prie pour elle. Mais toi, répends-toi déjà. Et tu verras que cette année ne sera pas celle-là que plusieurs ont déjà décrit d'être la mauvaise de leur année. Au nom de Jésus, je le déclare ainsi. Comment garder de l'huile pendant ce temps de confinement? Comment garder de l'huile pendant ce temps de crise? Je vous assure, je suis pasteur, ce n'est pas évident pendant ce temps-là. Quand vous restez avec des enfants, moi j'en ai quatre, qui font beaucoup de bruit, qui ont énormément d'énergie parce qu'ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller le prendre pour aller dépasser toute cette énergie. Donc, vous avez toute cette énergie-là. Donc, il y a de quoi déjà se énerver. Et quand tu es déjà énervé, c'est très difficile d'avoir une bonne connexion avec Dieu. Il y a la télé, il y a Internet, il n'y a pas de travail à faire, il y a plein de choses, il y a la nourriture. Et quand on passe le temps de pouvoir manger, et quand vous mangez trop, vous êtes lourd. Donc, prier, méditer, c'est un vrai combat actuellement. Amen. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi, ma famille, nous prions tous les jours parce que nous avons compris que c'est en ce moment-là qu'il faut persévérer et qu'il ne faut pas lâcher. Comment garder de l'huile? Qu'est-ce que représente cette huile? Qu'est-ce que représente cette huile? L'huile est utile à la vie de tous croyants. Nous avons vu au niveau des vieilles folles, des vieilles sages. Celles qui n'avaient pas d'huile n'étaient pas prêtes pour rentrer pour accueillir le Seigneur. Celles par contre qui avaient l'huile avaient le droit de rentrer. Je vais te dire une chose. L'huile est notre cachet pour rentrer au ciel. Je t'expliquerai pourquoi. Comment avoir de l'huile? L'huile est indispensable dans la vie de tous croyants. Il remplit chaque croyant lorsque ce croyant arrive à se connecter à Dieu d'une manière ou d'une autre. Je vais expliquer ces manières-là tout à l'heure. Il représente le combustible spirituel qui permet au Saint-Esprit d'être ou de rester allumé. Donc ça veut dire que si tu n'as pas d'huile le Saint-Esprit dans ta vie ne peut pas être allumé. Il peut aussi représenter la foi. L'huile peut représenter la foi. C'est pour ça que le Seigneur dit dans les derniers temps quand je viendrai est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que je trouverai la foi? Pourquoi les vieilles fois ne sont pas rentrées? C'est parce qu'elles n'avaient plus de foi. Elles n'avaient plus de foi. Alors l'Esprit de Dieu n'était plus en elles. Elles ne savaient pas veiller sur l'huile. Elles ne savaient pas veiller sur leur foi. Alléluia. L'huile-même permet aussi à la foi d'être maintenue. A chaque fois que nous nous connectons à Dieu nous sommes remplis d'huile. A chaque fois que nous nous connectons à Dieu. Devoir notre connection peut être tellement intense que nous sommes remplis et devoir nous pouvoir avoir cette sensation-là de satiété. Moi il m'arrive lorsqu'il est passé un très bon moment dans la présence de Dieu je me sens rempli. De quoi je ne sais pas? On n'arrive pas à expliquer mais tu sens que tu es rempli de quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose pendant tout ce temps de connexion qui t'a rempli. En écoutant la parole ça te remplit. De fois pour certaines personnes lorsqu'elles sont tellement remplies que ça déborde certains pleurent ils ne savent pas pourquoi je pleure. Tu as envie de retenir tes larmes mais tu n'as plus le contrôle parce que tu es trop rempli. Quand l'huile te remplit jusqu'à déborder généralement l'effet du débordement de l'huile en toi c'est les pleurs. C'est les pleurs. Et plusieurs pleurs lorsqu'elles sont trop remplies d'huile. Amen. Et il est très important pour nous de le comprendre. Dans le temps de confinement l'huile va amener beaucoup de chrétiens dans la distraction et beaucoup vont se déconnecter de Dieu et perdre petit à petit l'huile qu'ils ont nous devons garder de l'huile. Quel est l'importance de l'huile ? J'en ai parlé plus ou moins. La Bible nous dit en 1 Thessalon Lucien 5.19 N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Vous savez quand il n'éteignez pas l'esprit c'est que l'esprit le Saint-Esprit en nous est une flamme. Est une flamme. Si vous lisez la Bible la Bible parle du Saint-Esprit en tant qu'un feu. Une flamme. Mais une flamme nous savons une flamme sans combustible ne peut pas exister. Sans combustible ne peut pas subsister. Et à l'époque pour allumer maintenir la lampe la flamme de la lampe les gens utilisaient de l'époque au temps de Jésus et bien avant ou bien après utilisaient de l'huile. C'est l'huile pour nous aujourd'hui c'est le pétroi dans nos lampes de village. Mais c'est de l'huile qu'ils utilisaient à cette époque pour maintenir les flammes allumées. Donc c'est-à-dire l'huile est très importante pour garder le Saint-Esprit allumé dans notre vie. Maintenir le Saint-Esprit allumé dans notre vie. Or nous savons quand l'esprit de Dieu allumé dans nos vies. Il nous donne accès aux bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. L'Esprit de Dieu est tout en nous. Il est tout en nous. Tout. Si tu n'as pas le Saint-Esprit tu n'as pas la marque de Dieu. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu n'as pas de connexion avec Dieu. Tu ne peux rien faire avec Dieu. C'est l'Esprit qui nous lie à Dieu. C'est l'Esprit qui nous donne accès à tout ce que Dieu a préparé de spirituel pour nous. C'est l'Esprit qui nous guide. C'est l'Esprit qui nous maintient. C'est l'Esprit qui nous fortifie. C'est l'Esprit qui nous console. La Bible dit le consolateur. C'est l'Esprit qui nous illumine. C'est l'Esprit qui nous éclaire. C'est l'Esprit qui nous permet de comprendre. Donc il nous faut absolument garder de lui. Non seulement pour être sauvés parce que les vieilles folles qu'elles ont manqué elles ont raté le ciel mais en plus de cela pour pouvoir rentrer dans toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dont nous dispo le Saint-Esprit au train en Christ béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ que nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Lui-là préserve notre foi en Jésus. Vous savez de fois pas de fois j'ai accepté le Seigneur en 2000. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai 20 ans de foi. Donc c'est vrai c'est pas beaucoup pour certains d'autres ont peut-être 40 ans ou 30 ans mais moi j'en ai 20 ans de foi. mais ce 20 ans en est de foi m'ont permis d'exprimenter beaucoup de choses avec le Saint-Esprit. Permis de voir qui je suis réellement. Vous savez nous personne ne peut se vanter d'être un bon chrétien sans le Saint-Esprit. Personne ne peut se vanter d'être une personne sans péché sans le Saint-Esprit. Personne ne peut se dire moi je suis saint je ne peux pas faire ceci même moi-même je sais je dis des fois aux gens même moi-même je me le dis où je suis je sais qu'on monte en descend jamais je ne tomberai dans l'adultère par exemple jamais je ne tomberai dans l'adultère mais où je suis là je ne peux pas compter sur moi je compte sur le Saint-Esprit. Amen. Si je ne veille pas garder de l'huile l'Esprit de Dieu ne peut pas me donner de la force lorsqu'il viendra la tentation. Donc il est important pour nous de garder de l'huile constamment pour pouvoir pour pouvoir profiter de tout ce qui est l'Esprit de Dieu à qui Jésus a laissé sa place est venu nous apporter sur cette terre. Alléluia. La Bible dit en 1 Timothée 4 mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des docteurs de démoins. Vous savez même le fait d'abandonner la foi de rétrograder c'est une conséquence du manque d'huile parce que tant que tu as de l'huile tu ne peux pas abandonner la foi. Tant que tu as de l'huile tu ne peux pas rester dans le péché. Alléluia. Tant que tu as de l'huile tu ne peux pas demeurer dans le péché. Deux fois l'état d'une personne qui nage dans le péché qui se lave dans le péché qui n'arrive plus à se relever c'est quelqu'un qui a perdu de l'huile et il a besoin d'avoir de l'huile et il a besoin d'avoir de l'huile. Alléluia. L'huile est très très importante. Dans ce temps de confinement dans ce temps de crise nous devons comprendre que le monde spirituel n'est pas en pause. Je le répète le monde spirituel n'est pas en pause. Amen. Le monde est certes en pause le monde est certes en stand-by mais le monde spirituel n'est pas en pause. Le diable continue le diable continue à recruter pour l'enfer. Alléluia. Et il va recruter énormément ces temps-ci mais Dieu aussi va recruter énormément ces temps-ci parce qu'il y a d'autres qui ont compris ce qui se passe. Ils ont compris que Dieu était en colère et plusieurs commencent à se repentir. D'autres commencent à chercher Dieu. Il paraît très qu'aux Etats-Unis le rayon des Bibles est carrément vidé parce que les Américains sont achetés des Bibles en stop. Amen. Ce peuple qui adorait Dieu en esprit et en vérité l'a relié après que Dieu l'a élevé au-dessus de toutes les nations. Ils ont compris ce qu'ils croient aujourd'hui qu'ils sont capables de toutes choses sans Dieu pendant que c'est un peuple qui fait partie d'un pays qui fait partie des plus jeunes pays du monde mais qui a dépassé tous les vieux pays parce qu'ils avaient placé leur foi en Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans leur constitution ils ont en Dieu nous croyons ils regardent 8-3 tout le font sur la base de la Bible mais à un moment ils ont abandonné la Bible et d'autant compris actuellement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer je vous l'ai dit la dernière fois le Covid-19 le coronavirus c'est une sanction d'abord pour les grandes nations principalement regardez les endroits où ça a explosé regardez les lieux où ça a explosé ces nations-là en sont influentes donc elles ont la responsabilité de guider les petits vers Dieu mais aujourd'hui ce n'est pas le cas on a comme l'impression que ce sont les petites nations qui s'accrochent à Dieu mais pas les grandes aujourd'hui l'Afrique s'accroche à Dieu mais pas les Européens eux qui nous envoyaient Dieu en premier eux qui nous envoyaient Christ en premier Alléluia Amen et nous devons le comprendre donc comment faire pour garder lui comment faire pour garder lui dans ce temps de Christ je suis à la maison donc on va attendre des pleurs les enfants sont là Amen il aura des pleurs il aura beaucoup de choses mais on va faire avec Alléluia comment faire pour garder de lui je vous assure que comme je l'ai dit tout à l'heure ce n'est pas très évident Amen ce n'est pas évident peut-être que je me bats sur mon expérience mais je connais un peu quand même les chrétiens en tant que pasteur aussi je connais un peu les enfants de Dieu notre ministère de pasteur implique le fait d'étudier les chrétiens de connaître les habitudes de savoir comment ils fonctionnent et comment ils peuvent être forcés c'est cela qui va nous pousser à appeler tel parce qu'on sait qu'en ce moment-là cette personne peut être faible à cause de telles conditions qui sont réunies autour de cette personne donc comment garder de l'huile donc je vais parler aujourd'hui des moyens de garder l'huile pendant ces temps de confinement ou de coronavirus le premier moyen c'est veiller 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 et veiller je veux dire encore veiller Alléluia vous savez la prière n'est pas suffisante sans le fait qu'on veille la prière ne peut pas être complète s'il n'y a pas veiller à l'intérieur c'est pour ça que la Bible dit veiller et prier nous devons quand on parle de veiller on parle de plusieurs niveaux ce n'est pas d'aller faire des prières des comment on appelle ça des programmes de veiller de prière parce que il y a d'autres églises qui ont mal compris quand on dit Dieu a dit veiller ils font veiller de prière ils font veiller de prière tous les jours ils font veiller de prière tout le temps ce n'est pas mauvais ce n'est pas mauvais mon frère ce n'est pas mauvais mais ce n'est pas là que Dieu veut que tu veilles ce n'est pas là que Dieu veut que tu veilles veiller ce n'est pas le fait de veiller de manière physique on n'est pas dormi jusqu'au matin parce qu'il y a d'autres quand ils ne donnent pas toute la nuit ils ont dit qu'ils ont fait tous les espoirs en restant avec Dieu en priant oui c'est bien mais ce n'est pas ce que Dieu te demande veiller c'est de faire très attention mais attention à quoi ? aux saisons attention à quoi ? à la période attention à quoi ? à ne pas perdre sa foi attention à quoi ? à ne pas perdre son huile qu'est-ce qui s'est passé avec les vieilles folles ? elles n'ont pas veillé elles se sont assises elles se sont dit le pouls va arriver un jour elles se sont dit le pouls arriverait tout de suite mais pendant que ce soir les vieilles sages veillaient à ce qu'il ne manque pas d'huile nous tout le monde veillait tous les jours tous les jours je ne dis pas que tu ne tomberas jamais dans le péché mais quand tu veilles tu ne dors pas dans le péché tu ne restes pas dans le péché tu ne t'assois pas dans le péché tu ne restes pas en colère tu ne restes pas en rancœur longtemps quand tu veilles tu fais très attention à ton état spirituel tous les jours que Dieu fait tu fais très attention à ton état spirituel tout le temps tu fais très attention à ta connexion avec Dieu tout le temps tu te rassures que tu es toujours connecté à lui et qu'il n'y a rien entre lui et toi 1 Pierre 5,8 nous dit soyez sobre soyez sobre soyez sobre soyez sobre il faut être sobre il ne faut pas dormir il ne faut pas s'enivrer il ne faut pas être distrait pour garder de l'huile ça veut dire même si tu prends des petits temps pour regarder la télé tu prends des petits temps pour essayer de te renseigner comment évoluer les choses dans le monde au sujet du coronavirus vu COVID-19 après reviens 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 à Dieu reviens à ta relation avec le Seigneur parce que ce n'est pas parce que le monde est en crise que le jugement de Dieu a arrêté que les gens ne meurent pas d'ailleurs même beaucoup de personnes meurent actuellement pas du coronavirus seulement déjà beaucoup du coronavirus mais un grand monde meurt en dehors du coronavirus Amen j'ai appris le décès récemment du pasteur de l'homme de Dieu je crois que c'est un prophète ou un apôtre à des toulames et ça nous a attristés ce n'était pas le moment en fait pour nous mais qu'est-ce qu'on peut dire j'aimerais dire à quelqu'un ce soir si quelqu'un te dit que tu ne vas pas mourir la personne en tête te séduit c'est que on a vu de ces chants là excusez-moi je veux arrêter il y a quelqu'un qui appelle Amen excusez-moi il y a quelqu'un qui s'est permis d'appeler excusez-moi donc je parlais tout à l'heure de la mort si quelqu'un te dit que tu ne mourras pas et que tu vivras cette personne est en train de te séduire en fait à chaque fois que la Bible parle du fait de ne pas mourir la Bible ne fait pas allusion à la mort physique la Bible ne fait pas allusion à la mort physique la Bible ne fait pas allusion à la mort physique Amen excusez-moi il y a quelqu'un qui s'est permis que tu ne mourras pas la Bible ne fait pas allusion à la mort physique excusez-nous on est à la maison c'est leur premier direct à la maison donc il y a beaucoup d'alliés ça va aller par la grâce de Dieu les enfants sont encore des sorties ça va aller Madame en train de convivre dans tous les sens on va y arriver Amen les enfants devraient bien savoir ben je pense qu'ils vont se calmer par la grâce de Dieu donc comme je le disais tout à l'heure si on te fait une prophétie pour dire que tu ne mourras pas on est en train de te séduire parce que la mort pour nous tous c'est notre destinée elle fait partie de la vie de tout le monde ce que nous devons savoir c'est que nous devons nous préparer à chaque fois que la Bible dit que nous ne mourrons pas et que nous vivrons la Bible ne fait pas allusion à la mort physique elle fait allusion à la seconde mort et à la vie éternelle Hallelujah parce qu'on a ce chant non je ne mourrai pas je vivrai non je ne mourrai les gens vont chanter en espérant qu'ils vont vivre toute une année ils vont vivre ceci ils vont vivre cela mon frère ne te laisse pas séduit par ça la mort est sur la tête de tout le monde actuellement nous devons seulement être prêts lorsque notre jour arrivera pour rejoindre le Seigneur pour pouvoir avoir la vie éternelle donc nous devons veiller la Bible dit 1 Pierre 5,8 soyez, soyez, veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant cherchant qui il devrera donc nous devons compter dans ce temps de confinement du coronavirus le diable a déroulé beaucoup de personnes parce qu'ils ne veillent pas parce qu'ils ne veillent pas ce n'est pas parce que le monde est en crise que nous avons arrêté de veiller sur notre foi et notre relation avec Dieu veillent à ce que nous ayons de lui nous devons tout le temps veiller et penser à veiller Amen eux, celui qui ne veille pas et celui qui prie et qui ne veille pas va toujours rater l'objectif de pouvoir rester connecté à Dieu veiller c'est faire attention faire attention à ce que je regarde faire attention à ce que je fais faire attention à ce que je dis faire attention à mon coeur la vie dit garde ton coeur plus que toute autre chose on doit veiller sur notre coeur faire attention à ce que j'entends Alléluia parce que ce qu'on entend forge notre foi Amen dans ce temps de crise qu'on a Covid-19 il y a plusieurs prophètes qui sont maintenant sortis avant le Covid-19 on ne les a pas vus pour nous annoncer qu'on allait moi je ne suis pas prophète non je ne suis pas dedans avant le Covid-19 on ne les a pas vus nous annoncer qu'il y aurait des problèmes de cette envergure au moins ça sera préparé on aurait déjà porté les marques avant mais depuis que le coronavirus est sorti maintenant ils connaissent la suite de la prophétie et beaucoup sont des prophètes de malheur ça veut dire qu'ils donnent des prophéties pas que les choses négatives ou des choses graves ne vont pas arriver mais dans le sens de créer la succose les peurs les craintes les théories complotistes et tout ça du coup beaucoup sont distraits ils ne sont plus concentrés sur le retour du Seigneur vous savez la chose sur laquelle nous restons nous devons rester captés en ce moment là plus que jamais c'est sur le retour du Seigneur parce que nous sommes en plein dans les signaux du retour du Seigneur et tu dois le comprendre aussi avec moi Amen en second prier évidemment nous devons prier moi j'ai établi un emploi du temps je me rappelle il y a de cela 3 à 4 jours en arrière non avant le confinement non le deuxième jour le lundi soir quand je dormais j'entends une voix qui me disent établir un emploi du temps établir un emploi du temps et cette voix me disait que ce que tu ne planifies pas tu auras du mal à le faire ce que tu ne planifies pas tu n'auras du mal à le faire si tu ne planifies pas ton temps tu vas en faire un mauvais usage ce que tu ne planifies pas tu vas en faire un mauvais usage tu es confiné quel est ton programme jour par jour moi j'ai établi un programme et j'aimerais te partager un peu mon programme mon programme 5h du matin 4h30 5h du matin ou 6h plus tard parce que comme c'est le confinement des fois aussi on dort un peu 6h plus tard je me lève je prie quand j'ai fini de prier on prend le petit déjeuner ensemble avec les enfants qu'on a fini de prendre le petit déjeuner ensemble on fait du sport on a fait du sport aujourd'hui avec les enfants mais du sport au salon on a fait du sport au salon c'est moi qui étais le coach sportif on a fait le sport avec madame et les enfants et ça fait du bien ça fait une cohésion des familles après ça moi qui ne faisais jamais les révisions avec les filles j'ai fait maintenant les révisions puisque j'étais très bon c'est pas pour inventer très bon en maths et en sciences physiques très bon en tout ce qui est mathématiques et elles sont très nulles elles n'ont pas plus mon gène de maths mais donc je leur apprends les maths je fais la révision de mathématiques avec elles ensuite on va manger ensemble ensuite l'après-midi on a un peu quartier libre pour regarder la télé ou se balader mais on n'allume pas la télé le matin la télé va être allumée vers 14 à 15h on n'allume pas le matin par exemple et le soir on va suivre le journal et après on va prier avec les enfants avant de nous coucher et on les fait coucher tôt par exemple les enfants et ça c'est notre programme mais il y a la prière et moi dans la journée je travaille je écoute des enseignements j'avais un livre que je lisais que je vais continuer j'avance sur des projets et j'ai fait diverses choses mais je prie il faut prier dans ce temps de confinement pas prier pour 4 ou 5 jours parce qu'il y a des gens qui font des prières en réserve pour 4 ou 5 jours de la même manière que tu as besoin de respirer tous les jours respirer même on ne va pas parler parler de respirer c'est tout top de la même manière que tu as besoin de manger tous les jours parce qu'il n'y a pas un jour ton corps manger et puis tu vas dire c'est bon tu as assez de manger pour aujourd'hui tu vas attendre une semaine pour manger non ton corps tous les jours que Dieu fait il doit manger de la même manière ton esprit aussi tous les jours que Dieu fait a besoin d'une connexion avec Dieu par la prière afin de récupérer de l'huile vous savez l'huile vient en nous en priant Amen donc il faut prier il faut passer du temps avec Dieu il faut méditer la parole de Dieu moi actuellement je médite l'apocalypse mon frère ma soeur je ne sais pas quel livre je vais lire actuellement ce n'est pas que l'apocalypse nous on est dans la fin du temps tu vas encore aller lire les paroles ou les proverbes qui te donnent les paroles des sagesses non là là il faut bien lire l'apocalypse il faut bien lire l'apocalypse afin d'être dans cette saison afin de la ressentir clairement afin que tu ne sois pas négligent pendant qu'il y a des choses sérieuses qui sont en train de se passer dans le monde spirituel Amen donc je lis l'apocalypse je vais commencer à reméditer l'apocalypse s'il plaît à Dieu à partir du dimanche prochain nous allons commencer à étudier les différentes lettres que Jésus a adressées aux églises parce qu'il faut qu'on les comprenne en lisant ces lettres je me suis rendu compte que nous sommes dans plus chaque chrétien dans une catégorie des reproches que Christ a fait aux différentes églises et il faut rectifier cela Alléluia il faut rectifier cela Amen il faut comprendre tout ce que le Seigneur nous reproche il faut se rectifier donc il faut prier la vie dit 1 Pierre 4 7 la fin de toute chose est proche la fin de toute chose est proche soyez donc sage et sors pour vaquer à la prière soyez sages et sors pour vaquer à la prière soyez sages et sors pour vaquer à la prière donnez-moi une minute je connais mon ordinateur je n'ai pas assez de batterie je le connais très rapidement voilà voilà je le connais super c'est connecté voilà c'est bon voilà en tout cas excusez-nous pour la matérisse entre griffes de ce direct c'est à la maison c'est la première fois que je fais un direct à la maison il y a plein de choses auxquelles on n'a pas pensé et puis je me retrouve à faire tout avec madame d'habitude on est à l'église et il y a des personnes qui s'en occupent Amen donc on va évoluer donc il faut qu'on nous prions il a dit la parole de David soyez donc ça je sors pour vaquer à la prière nous devons prier prier le matin prioritaire absolu indispensable commencer avec Dieu faire de lui l'alpha commencer à prier d'abord le matin peu importe l'heure à laquelle vous commencez vous devez d'abord commencer avec lui parce que c'est vrai que l'idéal serait de prier avant que le soleil se lève parce que c'est c'est l'exemple que Jésus notre Seigneur nous l'a donné mais si tu n'es pas arrivé attends ce n'est pas grave le moment où tu te réveilles commence par prier passe du temps dans la prière parle pour demander à Dieu beaucoup de choses parle pour dire à Dieu fais que mon affaire marche fais que mon voyage marche fais que j'aille ainsi j'aille cela j'aille cela non demande à Dieu donne-moi de me rapprocher plus de toi permets-moi de pouvoir veiller façonne mon coeur donne-moi la force de faire ce que tu veux que je fasse éloigne-moi du péché donne-moi encore de l'huile permets-moi de t'aimer encore plus donne-moi de nous rapprocher tu pries dans ce sens là Seigneur permets-moi de rater le ciel voilà ta prière il a dit la parole de Dieu il a dit soyez sobre en 3 méditez et écoutez des enseignements comme je l'ai dit l'un des grands secrets pour emmagasiner l'huile c'est d'écouter les enseignements pendant que tu es en train de m'écouter tu es en train de recevoir de l'huile pendant que tu es en train de m'écouter l'huile est en train de te remplir actuellement et tu vois quand la parole est tellement forte tu sens en toi un sentiment de plénitude tu sens en toi comme si tu étais plein parce que cette parole là elle te remplit la foi vient de ce que l'on entend et vous comprenez que lui s'amagasine sur la base de ce que nous entendons Amen donc nous devons méditer moi je médite comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis en train de relire Apocalypse et du début jusqu'à la fin et ma suite ce sera de le lire de le lire et de le relire dans diverses versions c'est mon objectif pendant ce temps de confinement de lire et de lire dans diverses versions pour mieux s'éner j'avoue que c'est l'un des livres que j'ai lu déjà plusieurs fois que j'ai vraiment du mal à comprendre je n'arrive pas à rentrer dans la clarté de ce livre là clairement c'est difficile c'est un livre un peu complexe mais beaucoup de chrétiens l'évite beaucoup de chrétiens ne lisent pas trop parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on voit mais je pense qu'il faut insister je crois que celui qui persévère finit par percer les mystères donc il faut persévérer jusqu'à ce que nous rentrons dans les mystères Amen donc très important pour nous écouter aussi des enseignements moi par la grâce de Dieu j'ai internet donc je mets des fois des enseignements pendant que je travaille sur l'ordinateur que j'avance sur mes projets et ça me permet de pouvoir suivre de pouvoir être rempli plutôt de l'esprit de l'huile en fait et c'est très important et comme je l'ai dit l'un de mes secrets des fois il ne faut pas il ne faut pas trop se battre à rester spirituel il faut seulement mettre des enseignements et les écouter vous allez voir surtout des bons enseignements évitez les enseignements qui vous disent mon frère tu es un vin tu es un puissant tu es glorieux tu es ceci tu es cela et que tu as ta percée parce qu'il y a des gens qui continuent ce genre d'enseignements sur internet Dieu m'est dit tu as percé maintenant aujourd'hui sur internet j'ai vu quelqu'un qui a dit mais où sont les prophéties de voyage les gens qui font les prophéties de voyage il n'y a plus de prophéties de voyage parce que tous les arbres sont fermés si quelqu'un qui fait prophétie de voyage lui-même c'est un vrai un vrai faux prophète Amen Amen donc nous devons comprendre que là écoutez les enseignements qui vous parlent de ce qui vous rapproche de Dieu qui vous parle de ce qui vous permet de chercher Dieu ce qui vous permet de pouvoir être connecté à Dieu éviter tout ce qui vous concentre sur la terre même actuellement ce n'est pas le moment d'écouter les enseignements de mariage même si c'est important ce n'est pas le moment actuellement là nous devons écouter les enseignements sur le retour du Seigneur nous devons écouter les enseignements sur la sanctification nous devons écouter les enseignements que nous prôlons l'amour du prochain parce que c'est toutes ces choses la Bible dit que l'amour du prochain est le deuxième plus grand commandement de Dieu donc si tu n'aimes pas ton prochain tu ne peux pas partir la Bible dit que un maîtrier un maîtrier plutôt si tu n'aimes pas ton prochain Amen écoutez les enseignements qui vous édifient et qui vous rapprochent vers le Seigneur et non pas les enseignements qui passent le temps à vous flatter inutilement Alléluia il faut les écouter Amen Amen donc nous devons écouter les enseignements et nous savons que la foi vient de ce qu'on entend sache que l'huile va te remplir parce que tu entends parce que tu entends si tu passes des heures et des heures en train de polémiquer sur le coronavirus en train de diffamer sur le coronavirus en train de spéculer je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de spéculation sans preuve les gens disent tellement de choses au sujet de cette situation sans preuve en train de spéculer sur le coronavirus en train d'entendre toutes ces choses qui en parlent je pense que ton huile va se perdre tu ne vas pas avoir assez d'huile notre huile la flamme une flamme est un crochet qui consomme l'huile qui est à l'intérieur donc à chaque fois que le Saint-Esprit le Saint-Esprit est allumé l'huile que tu as réservée se vide se vide donc il faut constamment le remplir Alléluia par la prière par l'écoute de la parole de Dieu en veillant parce que vous pourrez vous connecter à des choses qui vont vous faire perdre beaucoup d'huile Alléluia une personne qui a prié deux heures du temps intense avec le Seigneur il suffit seulement qu'elle se permette de s'asseoir devant une image de pornographie de nudité pendant seulement 30 minutes c'est fini elle perd tout lui direct tout part tout lui le part il suffit seulement qu'elle s'asseoir avec quelqu'un pour calomnier pour parler mal d'une autre personne elle perd tout lui il suffit seulement que quelqu'un la met en colère quelqu'un n'a pas veillé sur son coeur elle perd tout lui Alléluia et tu vas mettre auprès de vous comme ça des gens qui vont toujours vous arracher de l'huile en vous mettant en colère même vos enfants veillez ne vous mettez pas en colère dans ces moments là nous ma femme et mon autre principe dans ces confinements là pas de disputes pas de colère c'est comme ça qu'on est en train de se gérer là par le moment d'être en colère parce qu'il y a une colère qui n'a pas été maîtrisée qui a irrité ton coeur tu peux perdre de lui Alléluia il faut veiller maintenant sur son coeur le quatrième point pour garder de l'huile c'est louer Alléluia louer 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 vous savez l'un des moyens les plus excellents pour avoir de l'huile c'est lorsque tu t'enfermes dans ta chambre et tu commences à chanter tous les chants de louanges que tu aimes tous les chants de louanges que tu aimes je t'assure ça fait énormément de bien et ça te rend plus d'huile c'est pour ça que le matin avant de prier je ne commence pas à prier des fois c'est très difficile de commencer à dire Seigneur mon Dieu ce n'est pas facile mais lorsque tu te lèves le matin prends un chant et commence à louer généralement à chaque fois que je me lève le matin le Saint-Esprit me propose toujours un chant toujours j'ai toujours un chant déjà dans mon esprit avec lequel je me réveille et que je dois chanter absolument c'est le chant qui me donne pour que je sois d'abord rempli d'huile et que j'ai la force de continuer tout le reste que j'ai la force de prier que j'ai l'envie et que je prends plaisir au moment de Dieu vous savez si tu n'es pas rempli d'huile tu ne prendras jamais plaisir à la présence de Dieu tu vas t'annuer dans la présence de Dieu tu vas te lèves le matin même tu t'es dit mais j'ai fait quoi là tu vas se sentir que tu forces la prière et la connexion avec Dieu mais quand tu es rempli d'huile tu prends plaisir au moment de Dieu ça te fait du bien Alléluia dans la louange j'ai tel moyen par excellence à être rempli d'huile regardez ce que Psalm 146 nous dit louez l'éternel louez l'éternel mon âme loue l'éternel mon âme loue l'éternel et on a Psalm 139 14 qui dit je te loue de ce que je suis une créatrice merveilleuse tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnait bien c'est-à-dire que la louange fait du bien à notre âme pourquoi ? parce que lorsqu'on loue l'éternel nous sommes remplis d'huile nous sommes remplis d'huile il m'arrivait et il m'arrive des fois c'est pas très régulier mais ça m'arrive en pic comme si le Seigneur me réclamait des fois dans le temps de louange quand ça m'arrive je m'enferme dans la chambre je peux louer Dieu pendant 2h à 3h sans stop à chaque fois que je finis de chanter un chant j'ai envie de chanter un autre et généralement pour ceux qui ont l'habitude de suivre les cultes chez nous à Abba Shalom vous allez voir même le groupe à laquelle je répète je vais dire bon je vais chanter juste un chant pour pouvoir commencer le message mais tant que je chante un chant un chant l'Esprit de Dieu m'en propose un autre ainsi de suite ainsi de suite mais c'est pas parce que j'aime chanter que je prends tout ce temps c'est parce que je suis en train d'aller remplir pendant que je suis en train de chanter et quand j'ai fini d'être rempli comme ça quand je commence le message je sens que ce n'est plus moi qui suis au contrôle mais que c'est l'Esprit de Dieu qui est au contrôle on a besoin d'huile pour tout faire mon Dieu on a besoin d'huile pour même se sanctifier on a besoin d'huile pour résister au diable si tu n'as pas d'huile tu vas tomber dans les tentations de l'ennemi Alléluia et le dernier point c'est la discipline c'est la discipline pour garder de l'huile c'est la discipline pour garder de l'huile l'apôtre Paul pouvait dire je traite durement mon corps et je le tiens à sujet de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux hommes la discipline j'ai parlé tout à l'heure d'un emploi du temps il faut être assez discipliné pour le respecter Alléluia nous sommes des disciples et dans le disciple il y a discipline si tu n'es pas discipliné dans ta marche chrétienne dans ta relation avec Dieu discipliné déjà pour prier tous les matins vous savez à chaque fois qu'on se lève le matin c'est pas tous les matins qu'on a envie de prier mais à cause de la discipline on se tendue on rentre dans la présence de Dieu Alléluia la discipline aussi sur ce que tu regardes la discipline sur ce que tu regardes la discipline sur les conversations que tu as tu dois te discipliner tu dois éviter de dire du mal des autres ou te mettre dans des disputes qui ne t'apportent rien qui ne sont pas édifiants pour toi la discipline sur ce que tu écoutes la discipline sur le programme que Dieu a établi pour toi pendant ce temps de confinement s'il a dit tu dois faire du sport à telle heure lève-toi pour faire du sport Alléluia Amen lève-toi pour faire du sport ce que vous ne comprenez pas c'est que Dieu prend soin de notre être entier il prend soin de notre corps de notre âme et de notre esprit c'est ce que d'autres ne comprennent pas c'est comme l'impression que Dieu est seulement concentré sur l'esprit il prend soin de toi Alléluia il va nous amener toujours à faire des choses qui veillent au toi au bien-être des toi Alléluia il faut être discipliné discipliné organisé avant en plein temps si tu veux passer si tu t'élèves tu parles trois heures sur Facebook ou une heure ou deux heures sur Facebook à rien faire à ne rien faire d'utile Amen ce n'est pas être discipliné Amen si tu te lèves et que tu pars tu dors jusqu'à 1h du matin dans ce temps de confinement à 2h du matin il y a d'autres mecs qui dorment à 4h du matin parce que pendant ce temps de confinement ils font des ils font comment on appelle ça des marathons de Netflix marathons de Netflix c'est le fait de pouvoir il y a une série série par série épisode par épisode jusqu'à finir toutes les séries or que Netflix ce n'est pas comme Canal Netflix lorsque vous prenez une série vous avez toutes les saisons à l'intérieur donc ça dit que comme on regarde la télé quand ça termine l'autre épisode doit être tellement intéressant mais d'autres font des marathons c'est être discipliné actuellement Alléluia la discipline c'est la méditation depuis que d'autres sont en confinement ils ne touchent plus la parole de Dieu ils ne touchent plus la Bible il faut être discipliné il faut l'ouvrir tous les jours il faut l'ouvrir pour la lire tout le temps c'est d'être discipliné on n'en lit pas parce qu'on n'a jamais vu ce qu'il y a à l'intérieur moi la majorité des choses que je lis tous les matins c'est des choses que j'ai déjà lues mais dans ma discipline je dois lire la parole de Dieu je dois la méditer jour tous les jours je préfère dire Alléluia Amen lorsque nous appliquons tout cela nous gardons de lui nous gardons de lui nous veillons à ce que l'Esprit de Dieu soit allumé une la chose la plus terrible qui puisse arriver dans la vie d'un enfant de Dieu c'est d'éteindre l'Esprit et nous savons que celui qui est à l'Esprit ce sera très difficile pour lui de revenir à Christ Alléluia c'est d'éteindre l'Esprit Alléluia Amen Amen donc comment garder de l'huile pendant ce temps de confinement ce temps de crise voilà un peu il faut veiller faire attention ne pas se laisser aller même si le monde est en crise ou le monde est en bref ou en stand-by il faut prier la Bible dit veiller et prier les deux vont ensemble si vous priez sans prier ça ne sert à rien si vous priez sans veiller ça ne sert à rien vous devez veiller et prier pour ne pas être assoupi pendant ce temps-là de confinement ensuite j'avais dit il faut méditer et écouter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous révèle des choses cachées nous révèle la vérité mais en plus ça nous libère une force elle nous donne de l'huile ensuite il faut louer la loue c'est un secret que je vous ai donné celui qui passe on n'a pas demandé que tu n'as pas de belles voix il ne faut pas chanter non peu importe comment ta voix est le Seigneur lorsque tu loues il n'écoute pas comment tu chantes il écoute l'âme qui s'exprime et lorsque nous louons le Seigneur nous sommes remplis de cette huile ensuite il faut pouvoir être discipliné discipliné c'est-à-dire avoir une organisation que nous respectons qui va aller en faveur d'améliorer notre relation avec Dieu Amen Amen je pense que nous avons fini ce direct aujourd'hui c'est vrai que c'était un peu tiré par les cheveux avec les enfants qui crient avec les téléphones qui sonnent comme je l'ai dit c'est le premier direct à la maison j'espère que tu as été édifié comme je le disais tout à l'heure ce dimanche nous allons continuer avec nous allons plutôt commencer cette série d'enseignement sur l'étude des lettres de Jésus adressées aux différentes églises dans le livre d'Apocalypse je t'encourage à être là et à ne pas rater ce direct que Dieu te bénisse et qu'il te garde merci de t'être connecté et nous disons à la prochaine à dimanche à 17.00 pour la suite de ce direct Amen Amen Amen